voilà donc vous devez normalement voir apparaître maintenant mon écran et donc je vous propose de de démarrer je jette un oeil dans le chat avant de démarrer c'est ok a priori c'est bon donc nous y allons alors bienvenue à toutes et à tous pour ce phosphore mosaïque qui a pour thème dessiné en visible invisible et avant de démarrer je voudrais vous passer ces quatre informations parce que sinon je risque peut-être d'oublier donc je préfère le faire en démarrage comme ça au moins je suis sûr que vous avez l'info la première information que je souhaite vous partager ben c'est vous le savez peut-être pour ceux qui en tout cas suivent l'actualité d'international mosaïque on a le plaisir la joie de vous informer de l'ouverture d'un cycle international mosaïque sur marseille donc un cycle de formation aux fondamentaux du coaching à marseille la première promo démarre là en mars 2022 il y aura deux autres promos qui également sont planifiés pour septembre 2022 et janvier 2023 voilà donc merci de faire circuler cette belle information autour de vous si dans votre réseau il y a des gens que vous pensez potentiellement intéressés par les fondamentaux du coaching à marseille c'est l'occasion de leur passer cette information voilà donc ça c'est la première information que je voulais vous communiquer la deuxième ça concerne un cycle de supervision qui est animé par daniel et michel donc là il y a six sessions de quatre heures en distanciel ça démarre le 18 février et donc ben voilà si vous voulez plus d'informations vous en avez là déjà sur cette slide si vous en voulez plus n'hésitez pas à contacter mosaïque info arrobas mosaïque.fr la deuxième c'était la deuxième l'autre information que je souhaiterais vous communiquer ça concerne les masterclass donc il y a une masterclass supervision et approfondissement de pratique également qui qui est proposé donc pour ça vous retrouvez aussi toutes les informations soit sur le site de mosaïque en allant directement sur mosaïque.fr et encore une fois si vous avez besoin de renseignements d'information info arrobas mosaïque.fr voilà la dernière information que je vous passe ça concerne le prochain phosphore qui aura lieu le 23 février qui va être animé par michel brille que certainement vous connaissez en tout cas pour la plupart d'entre vous et ça aura pour termes thème pardon de diversité et inclusion dans l'organisation future du travail quel accompagnement en coaching et donc ce phosphore aura lieu le 23 février prochain voilà pour pour les informations que je souhaitais vous passer alors dessiner et rendre visible l'invisible c'est parti on est ensemble jusqu'à 19h45 comme je vous disais moi je suis très très heureux de l'honoré d'être avec vous pour pour ce webinaire je vais vous demander les petites consignes de départ de bien penser à fermer vos micros s'il vous plaît pour pas qu'on qu'on soit parasité par les bruits ou par les échos ce phosphore comme les autres pour ceux qui ont déjà participé vous savez est enregistré uniquement la grande salle a été enregistré si en fin de webinaire on a le temps on pourra aller aussi en sous salle cette partie là ne sera pas enregistrée il n'y a que la grande salle qui est enregistrée ça permet après de rendre accessible le webinaire sur les réseaux donc voilà qu'est ce que j'ai à vous dire d'autre les si vous souhaitez n'hésitez pas à vous munir d'un papier de stylo ou feutre éventuellement parce qu'il y aura peut-être une petite expérimentation si vous voulez si ça vous inspire peut-être que ce thème là va vous donner envie de dessiner ou peut-être qu'on vous dessinez déjà d'ailleurs mais voilà n'hésitez pas à prendre votre votre matériel alors mon intention moi ce soir ben ça va être au travers de mon témoignage de ma pratique de coach de vous donner l'envie d'utiliser le dessin alors peut-être que vous l'utilisez déjà ou peut-être que vous utilisez pas beaucoup ou pas du tout en tout cas au travers de ce témoignage si ça peut vous donner l'envie d'utiliser le dessin comme un formidable outil au service de l'accompagnement de vos clients et ben c'est mon intention ce soir et si ça peut contribuer parce qu'il y en ait au moins un ou une d'entre vous qui à la suite de ce webinaire expérimente ça avec ses clients et ben j'en serais vraiment très très heureux alors quelques mots sur moi moi j'appelle Alban Montreuil je suis coach professionnel je suis certifié chez mosaïque je suis également cofondateur d'une marque qui s'appelle mal institute et avec mes deux associés on a pour envie pour ambition et pour quotidien d'accompagner nos clients à fabriquer de la sérénité professionnelle et à créer de nouvelles dynamiques on le fait au travers du coaching individuel et collectif de la formation des bilans de compétences et puis également des cours de langue alors le programme ce soir que je vous propose en introduction je propose d'échanger enfin de vous donner un bref j'ai envie de dire une bref introduction sur le dessin son histoire et puis aussi ben moi mes histoires avec le dessin et puis ensuite je propose de découper notre soirée en trois temps un premier temps qui va permettre d'aller explorer ce que permet en coaching le dessin si on utilise des marqueurs un peu spéciaux qui sont ceux de l'ICF voilà donc c'est un clin d'oeil vous aurez compris au marqueur ICF je propose d'aller explorer ce que permet le dessin au travers de ça et puis ensuite aller explorer quels sont les super pouvoirs du dessin en coaching et puis en dernier point ben dans quel cas peut-être ça peut être la cata d'utiliser le dessin en coaching voilà donc avant de démarrer j'ai envie de stopper mon partage d'écran et de vous poser une question et je vais vous proposer de le remplir dans le chat alors si je retrouve ma fenêtre zoom je vais y arriver voilà je vais arrêter le partage et ce que je vous propose c'est dans le chat de nous partager si vous êtes d'accord bien sûr mais et vous c'est quoi votre histoire avec le dessin quelle est la place du dessin dans votre vie s'il y en a une en tout cas donc si vous voulez compléter ça dans le chat nous marquez voilà votre histoire je vais vous parler de l'histoire du dessin je vais vous parler de moi de mes histoires avec le dessin mais vous individuellement c'est quoi vos histoires avec le dessin donc si vous acceptez de nous partager ça dans le chat directement est-ce que certains pratiquent peut-être que certains utilisent déjà le dessin dans leur accompagnement peut-être que certains ne le font pas osent pas, n'aiment pas, je ne sais pas alors on a des réponses qui commencent à arriver alors Ginette qui nous dit peur de dessiner mais ok pour un schéma ouais bah effectivement le dessin ça peut être aussi un schéma des fois avec des carons, des carrés pardon des traits, des flèches on peut aussi exprimer on a un mode d'expression pour exprimer l'ineffable, curieuse nous dit Estelle on a un mode d'expression pour exprimer l'ineffable Monsieur Patate pour ma part, c'est au niveau de dessin j'imagine une interprétation personnelle, une attirance merci merci j'ai commencé l'aventure en exercice est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît pour pas qu'on ait d'interférences s'il vous plaît merci j'adore dessiner depuis enfant et j'utilise beaucoup en cuisine super uniforme à l'accompagnement le dessin pour occuper le cerveau oui c'est aussi ça je suis peintre et la création me nourrit wow, super une façon d'envisager une situation différemment en sortant de sa tête oui super, bon support la métaphore un moyen de s'évader bon donc ça laisse pas a priori indifférent en tout cas donc ça c'est chouette alors je vais s'il vous plaît de penser bien à couper vos micros je vais voir si moi je peux le faire là directement hop voilà ça doit être ok, c'est bon bon ben merci pour tous ces ah, le dessin me permet de lâcher prise nous rajoute Brigitte merci pour ben pour ces pour ces premiers partages sur quelle est la place pour vous des dessins quelle est l'histoire des dessins dans votre vie chouette alors ben écoutez je vous propose de repartager mon écran et puis repartir à l'aventure vers l'histoire du dessin ok alors le dessin le dessin très rapidement le dessin le premier dessin a priori serait daté de 73 000 ans dans ce qu'est aujourd'hui l'Afrique du Sud il y a un homme primitif qui a inscrit un symbole sur de l'ocre avec de l'ocre sur un morceau de pierre et a priori ce serait le premier dessin de l'humanité qui est apparu à ce moment là ce qui est intéressant avec le dessin c'est que jusqu'au 17ème siècle il s'est écrit dessin D E 2 S E I N ou D E D E 2 S I N on avait deux orthographes possibles pour le dessin et ça impliquait en fait une notion d'intention de vouloir faire et dire quelque chose donc le dessin moi j'aime bien dire que c'est un peu le fidèle compagnon de l'homme depuis il a traversé bien des époques on le voit apparaître sur différentes formes je vous proposez sur mon écran à la fois sous une forme de peinture rupestre dans les grottes à la fois sous des esquisses alors là c'est l'honneur de Vinci mais il est aussi dans le street art avec Banksy le dessin clairement le dessin est partout et je crois que l'homme il a toujours il est toujours passé par le dessin en tout cas souvent pour matérialiser ses rêves le dessin il a ça d'assez particulier c'est qu'il crée un pont entre notre imaginaire et la réalité et peut-être que vous avez déjà fait un dessin certainement pour des choses assez banales faire le croquis de la nouvelle implantation de votre cuisine par exemple donc ça sert aussi à ça mais le dessin sert aussi à aller faire des plans d'architecte pour des oeuvres absolument absolument dingues donc en fait il va être utile à la fois dans les projets les plus simples comme les projets les plus fous et c'est ce que j'aime bien moi dans le dessin c'est qu'il permet à la fois de communiquer des informations extrêmement précises que les mots seuls des fois ne permettraient pas de transmettre de manière aussi synthétique et en même temps c'est une proposition qui peut être extrêmement ouverte souvent on dit le dessin on peut parler d'une image et on dit une image vaut mille mots et je me suis intéressé et je vous propose de réfléchir une seconde pourquoi en fait une image vaut mille mots et pour ça il faut aller faire un tour du côté de notre cerveau et quand on s'intéresse à notre cerveau et son rapport au dessin ou à l'image en tout cas on découvre que 90% de l'information qui est transmise dans notre cerveau elle est visuelle notre cerveau il traite 60 000 fois plus vite une information visuelle par rapport à du texte notre cerveau il faut 13 millisecondes pour capter une image et on retient 80% de ce qu'on voit alors qu'on retient a priori en moyenne 20% de ce qu'on lit et 10% de ce qu'on entend donc c'est ce qui donne une place toute particulière au dessin en tout cas à la représentation visuelle alors moi j'ai envie de vous partager mes histoires avec le dessin parce que effectivement j'interviens sur le thème de dessiner et rendre visible l'invisible et j'avais envie de repositionner le dessin dans mon histoire pour que vous compreniez mieux pourquoi je suis en train de faire ce webinaire avec vous alors le dessin il est rentré assez tôt dans ma vie il est rentré dans ma vie quand j'étais tout jeune parce que ma mère est une artiste elle a toujours peint elle a toujours fait beaucoup de choses de l'aquarelle de la peinture etc et petit je m'empressais de sortir de l'école pour la rejoindre dans son atelier et je finissais la journée avec elle avec matériel créatif on va dire après dans mes études le dessin a continué à m'accompagner puisque j'ai fait des études dans lesquelles j'ai fait un peu de dessin industriel et puis après j'ai mis de côté pendant très longtemps pendant 10 ou 15 ans au moins et puis je me suis retrouvé il y a quelques années de ça en 2010 je suis parti en Russie en expatriation et là il s'est passé quelque chose d'assez particulier pour moi pour tous ceux qui ont vécu dans un pays étranger dont on ne parle pas la langue c'est que je me suis retrouvé à ne plus pouvoir communiquer avec les gens qui m'entouraient je ne parlais pas russe je ne comprenais pas russe et pour autant j'y étais pour développer un business et donc il fallait impérativement que j'interagisse avec mon entourage et le dessin est venu à mon secours j'ai envie de dire en tout cas j'ai réactivé cet attrait pour le dessin et ne pouvant pas communiquer oralement je me suis mis à dessiner donc j'avais toujours un carnet avec moi un stylo ou des tableaux blancs dans les salles de réunion si bien que mes équipes russes ont fini par me surnommer Picasso parce que dès que je devais m'exprimer en fait je n'avais pas les mots donc je faisais un dessin donc voilà la deuxième fois on va dire que le dessin est re-rentré dans ma vie et puis après je l'ai mis de côté encore une fois je suis revenu en France je me suis réorienté et j'ai fait ma formation de coaching et c'est à ce moment là que le dessin est à nouveau réapparu dans ma vie il est apparu dans le cadre de ma formation chez Mosaïque dans le master dans une session avec Daniel Grosjean que certains d'entre vous certainement vous connaissez et qui m'a demandé parce que je lui ai expliqué que j'avais cofondé MAD Institute et je lui disais MAD c'est un grain de folie c'est non seulement l'initial de nos trois prénoms des fondateurs mais c'est aussi un petit grain de folie un côté décalé c'est make a difference enfin voilà je lui ai expliqué tout ça il m'a dit c'est très bien donc demain tu arrives avec 15 propositions de coaching MAD pour tes collègues je vous avouerai que sur le moment je ne savais pas trop ce que j'allais faire et puis le soir en m'étant devant mon bureau et en réfléchissant tiens qu'est-ce que je vais pouvoir faire de MAD pour mes collègues je me suis assis j'avais dans mon cartable des feutres j'avais un carnet et puis c'est comme ça que j'ai posé mon foot sur la feuille j'ai pensé à mon premier collègue j'ai pensé à Marc et puis j'ai posé son prénom et puis après il s'est passé un truc assez extraordinaire c'est-à-dire que mon foot s'est mis un peu à dessiner tout seul en fait j'ai laissé faire mon intuition mon inconscient et le premier dessin est apparu et alors ce dessin-là même moi je ne savais pas forcément trop ce qu'il voulait dire donc j'ai rajouté une petite phrase en coaching on appelait ça une option donc généralement une question et puis j'ai fait le premier puis après j'ai fait le deuxième et puis j'ai fait le troisième et puis j'en ai fait 15 comme ça et puis au bout du 15ème j'en ai fait 16 parce que comme ça j'en ai fait un aussi pour Daniel Grosjean et puis j'en ai fait un 17 pour Christophe Moniot et donc j'ai passé 5 heures j'ai passé la nuit à dessiner comme ça ça m'avait semblé j'avais perdu la notion du temps en fait ça doit vous arriver aussi des fois quand on fait quelque chose on est pris dans un espèce d'état de flot là où on dessine on dessine ou on fait autre chose mais en tout cas moi c'était du dessin et donc il s'est produit à ce moment-là pour moi quelque chose de très très particulier j'ai eu la sensation qu'en fait c'est comme si mon cerveau s'était un peu mis en stand-by et que mon bras était relié voilà directement à mon cœur c'est plus mon cerveau qui dessinait c'est presque mon cœur qui est en train de s'exprimer sur la feuille voilà et donc je suis arrivé avec ce le lendemain avec cette proposition-là j'ai distribué mes petits papiers à mes collègues j'étais assez impressionné parce que c'est la première fois que j'offrais des dessins à des collègues et ce qui s'en est suivi a été surprenant parce que les réactions ont été vraiment très surprenantes pour moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de justesse dans ce que j'avais pu dessiner et leur feedback a vraiment été pour moi une vraie révélation de ah ok là il s'est passé quelque chose le dessin en fait ce n'est pas juste un dessin il s'est passé quelque chose et donc je suis allé plus loin j'ai effectivement creusé cette question-là quand j'ai fait mon mémoire de coaching pour ma certification c'est forcément le dessin qui est apparu et vraiment je suis allé explorer tout ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi j'avais eu ces feedbacks de mes collègues et donc depuis j'utilise le dessin dans mes accompagnements que ce soit en individuel que ce soit en collectif je l'utilise soit en proposant à mes clients de l'utiliser et ça peut m'arriver aussi moi de l'utiliser au service de mes clients donc là on était dans un cas un peu spécifique dans ce que je vous évoquais c'est-à-dire faire un feedback à quelqu'un non pas en lui parlant mais en dessinant quelque chose pour lui en mettant une phrase voilà donc ça je continue de l'utiliser avec mes clients et puis je suis allé explorer aussi d'autres dimensions du dessin et c'est ce que j'ai envie là de vous partager dans le temps que nous avons alors je vous disais je vous proposais d'aller regarder au travers des marqueurs spéciaux de l'ICF ce que permet le dessin en coaching et sans rentrer vraiment dans la profondeur de chaque indicateur mais je voudrais juste vous partager le feedback de mes clients ou de mes collègues quand j'ai fait mon mémoire je suis allé les requestonner je les ai appelés je les ai interviewés à la fois mes clients pour lesquels ils avaient utilisé le dessin ou j'avais utilisé le dessin avec eux et à la fois mes collègues et donc c'est de parcourir rapidement avec vous les phrases les revers bâtiment en tout cas sur chacun des indicateurs puis on aura l'occasion si vous souhaitez après de rentrer plus en détail ou je suis à votre disposition si vous avez envie après d'approfondir ça alors le premier le premier marqueur c'est faire preuve d'éthique dans sa pratique et le dessin pour ça est clairement un langage qui est absolument approprié et respectueux des clients le feedback sur cet indicateur là ça a été avec le dessin d'un seul coup d'œil apparaissent simultanément les cadeaux et les options que tu proposes je me les formule avec mes mots donc ça sonne juste en moi et ça c'est différent d'un feedback oral car le coach fait un feedback avec ses mots à lui qui ne sont peut-être pas les plus adaptés au langage du client le dessin est plus universel comme langage et plus subtil c'est vrai que le dessin quand on le fait après il y a l'interprétation qu'en fait le client et les mots qu'il met sur ce dessin là alors si moi j'ai mis une phrase ou une question effectivement il peut l'interpréter en tout cas ça vient colorer le dessin mais il a sa propre interprétation et comme c'est lui qui va faire son interprétation il va se prononcer ses propres mots à lui et en ce sens ce sera forcément approprié et respectueux pour lui alors le dessin incarne un esprit coaching le coach utilise sa conscience de soi ainsi que son intuition au service des clients effectivement dessiner ça permet de métacommuniquer ça permet si c'est le coach qui dessine d'aller regarder ce qui se passe dans la relation alors ça peut être le client aussi mais en tout cas ça permet il faut aller oser s'écouter quand on dessine parce qu'il faut aller écouter un endroit où pour certains on n'est pas habitué à aller vraiment écouter définit et maintient les contrats j'ai fait une chose que j'ai envie de vous partager là avec un client que j'accompagnie enfin en tout cas c'était dans la phase de cadrage avec lui un patron d'une PME et il m'a apparu un dessin et donc j'ai dessiné et quand je suis retourné le voir pour lui faire la proposition d'accompagnement bien sûr j'ai prévu le contrat le cadrage de la demande toute la partie contractuelle classique mais j'avais ce dessin là et j'ai commencé par ce dessin là et avec ce client là ça a très très bien fonctionné et le feedback qui m'a dit mais écoute vraiment ce dessin il m'a permis de comprendre immédiatement ta proposition c'était clair synthétique et en tout cas lui a préféré ça à un contrat très très détaillé qui a priori c'est ce qu'il m'a dit ça aurait été un peu sauporifique donc ça permet des fois aussi d'avoir une vision un peu plus holistique pour certains clients là c'était le cas ça a très très bien fonctionné je surveille l'heure qui défile donc je vais avancer plus vite pour qu'on garde du temps sur le reste développer un espace de confiance le coach cherche à comprendre le client dans son contexte pouvoir inclure son identité son environnement ses valeurs un feedback qui a été je suis ému le dessin était si simple si évident si précis tout y est ça me semble si juste au point où je me dis je n'aurais sans doute jamais osé l'affirmer ainsi reste en présence effectivement quand le client dessine je trouve très particulier ce moment là où le temps est presque suspendu le client est face à sa feuille quand on est un individuel face à lui-même presque souvent en silence et c'est vraiment un temps qui permet de rester en présence et en visio c'est assez particulier pour ceux qui le font aussi c'est accepter aussi de ne pas savoir ce qu'est en train de se passer parce que le client est toujours hors champ de la webcam quand il dessine et donc ça vient aussi poser pour nous le coach le fait d'être à l'aise avec de ne pas savoir ce qu'est en train de se passer écoute attentivement le feedback que j'ai eu là c'est je ne sais pas du tout si c'est ça que tu as voulu me dire en tout cas j'y vois ce que j'aurais voulu entendre de mon coach s'il voyait à l'intérieur de moi donc le fait de poser ce dessin là il y a l'interprétation qui se joue après pour le client le dessin est très statique c'est statique un dessin par définition mais ce qu'il y a de formidable c'est que le client quand il le regarde il a une interprétation qui est dynamique il imagine des fois ce qui s'est passé avant ce qui se passe là et peut-être ce qui va se passer après et puis il y met ses mots les prises de conscience suscite des prises de conscience effectivement le fait de mettre un dessin comme moi j'aime bien le faire avec une phrase aussi ça génère quelque chose pour le client et souvent il vient essayer de chercher l'interprétation qu'il peut en avoir qu'est-ce que le coach a voulu me dire quel message peut-être il a voulu me passer et d'ailleurs généralement il trouve une option et c'était même pas conscient pour moi c'est lui qui a trouvé quelque chose et tant mieux il facilite la croissance du client le dessin c'est effectivement aussi un ancrage pour le client et j'ai le client le cas de ce client qui me dit j'ai souvent pensé à ce dessin je m'y suis appuyé pour continuer il est devenu mon allié donc c'est quelque chose que le client garde sur la fin des accompagnements j'aime bien aussi remettre des dessins des fois et ça permet de boucler ou de proposer à un client de faire un dessin et ça c'est vraiment des vrais ancrages également voilà pour ce qui est des marqueurs alors maintenant je vais rentrer dans les super pouvoirs du dessin en vous proposant trois cas réels que j'ai rencontrés avec des clients et pour lesquels je trouve que le dessin véritablement a été quelque chose d'assez formidable au service de leur accompagnement alors le premier cas que je vous propose c'est le cas d'une cliente alors je vais appeler ça aller dans une impasse si vous allez comprendre je vais vous donner quelques éléments de contexte j'accompagne ma cliente et dans cette séance là elle arrive d'une manière extrêmement concentrée frustrée presque énervée moi j'étais assis en attendant elle m'a fait attendre un petit moment et puis quand elle arrive dans la pièce elle reste un peu à l'écart donc je me lève je vais à son contact et vraiment elle n'était pas bien et elle me dit mais j'en ai marre j'ai l'impression d'être prisonnière comme dans un couloir je ne comprends pas ce qui se passe alors bon je l'écoute et puis je dis ah bon il va où ce couloir ? elle me dit mais non et puis elle réfléchit elle fait oui vraiment ce couloir il ne donne sur rien c'est une vraie impasse je suis face à un mur et donc je lui propose de dessiner ce couloir cette impasse et ce mur et donc elle le fait elle prend le paperboard et puis hop elle dessine ça c'est de manière assez énergique parce que c'était très présent pour elle cette sensation c'était très réel donc elle dessine elle fait voilà je suis là et puis moi je prends un temps de recul et vraiment je trouve bizarre ce dessin il y a quelque chose vraiment qui m'interpelle et je lui partage et le dessin je voudrais vous le montrer il est là ça c'est le dessin final mais initialement ma cliente elle s'est dessinée devant ce mur elle a dessiné ce fameux couloir les quatre lignes du couloir et puis cette impasse et ce mur mais elle a dessiné uniquement les trois premières rangées de briques en haut de ce mur et donc moi c'est le feedback que je lui fais en me disant mais t'es sûr que t'es face à un mur parce que regarde quand je vois la taille tu t'es dessinée quand je vois le mur j'ai l'impression que tu peux passer moi sous ce mur et en fait elle a une vraie prise de conscience elle n'avait pas vu ça elle me dit mais c'est dingue mais en fait c'est pas un mur mais c'est presque une fenêtre et donc immédiatement elle a switché dans sa tête elle a basculé complètement son point de vue en disant mais en fait ben non en fait je ne suis pas prisonnière et ce qu'il y a de dingue c'est que du coup elle s'est mise à dessiner elle a rajouté ce que vous voyez elle a dit ah oui ben si c'est une fenêtre qu'est-ce que je vois elle a dessiné un arbre elle a dessiné des petites fleurs etc et bien évidemment en fait je suis super bien quelques instants avant elle était coincée dans ce couloir frustrée et là le fait d'avoir vu qu'au final c'était pas un couloir que ce mur c'était presque une fenêtre ça l'a vraiment libéré et elle m'a même dit mais en fait non mais je suis bien ça veut dire que j'ai un espace de sécurité et si j'ai besoin de sortir ben je sors mais sinon je vais garder mon espace de sécurité alors comme elle se sentait un peu seule elle m'a dit bah tiens je me sens seule dans mon couloir j'ai rajouté un canapé puis je vais rajouter aussi les personnes avec moi une équipe et donc en l'espace d'un dessin de quelques questions bien sûr je vous passe l'accompagnement mais clairement elle a complètement changé sa perception des choses et le dessin a permis pour elle de rendre visible quelque chose qui était invisible jusque là ou en tout cas de lui permettre de transformer complètement sa vision sa vision des choses la petite anecdote c'est que cette cliente là elle s'appelle Mila et aujourd'hui on travaille ensemble on ne travaillait pas ensemble à l'époque mais on s'est associés et je partage ça parce que on a changé nos bureaux on a agrandi et puis on s'est rendu compte quelques mois plus tard qu'en fait la configuration de la pièce dans laquelle on était ressemblait quand même très très fortement au dessin qu'elle avait fait un an avant dans notre séance de coaching voilà alors je ne sais pas si c'est le dessin qui était prémonitoire ou si c'est le dessin qui a transformé l'architecture de la pièce la manière dont on l'a équipée mais bon c'est une anecdote que j'avais envie de vous partager la deuxième situation que j'ai envie de partager sur le dessin je l'ai appelé retour vers le futur j'ai eu l'occasion d'accompagner un manager dans une entreprise et ce jour-là il vient me voir en me disant tu sais voilà je ne suis pas bien du tout j'ai vu mon chef et il m'a dit que j'allais être présenté à une une people review c'est-à-dire un moment où on va détecter détection de potentiel il pense que vraiment j'ai la capacité d'évoluer et il m'a proposé enfin il m'a inscrit à cette session-là et depuis vraiment je ne suis pas bien du tout alors je questionne un petit peu plus et il me dit oui en fait quand il m'a annoncé ça que j'allais devoir passer ce moment-là vraiment j'ai eu une image et je me suis vu dix ans en arrière avec lui donc comme il me dit j'ai eu une image je lui ai proposé moi de dessiner cette image-là et donc il a fait l'image que vous voyez là ici sur sur la partie gauche de l'écran il s'est dessiné lui mais il s'est dessiné vous voyez vraiment tout petit tout petit tout petit devant ce grand bureau et ce grand monsieur et en même temps qu'il dessinait en fait je voyais il souriait et puis quand il finit le dessin il me dit dis donc c'est encore pire que ce que je croyais je dis à voir il me dit plus je faisais le dessin plus j'essayais de corriger mais en fait au final c'est encore pire que ce que j'ai essayé de faire je ne sais pas et donc il prend conscience que oui il se voit tout petit face à ce grand monsieur il me dit mais en fait c'est marrant mais ce dessin il me rappelle mon entretien d'embauche et donc en fait il prend conscience qu'il est en train de dessiner lui face à son responsable qu'il avait embauché dix ans avant mais c'était il y a dix ans et donc on a marqué la date sur ce bout de dessin je lui ai proposé de tirer un trait dessous et puis de remettre la date d'aujourd'hui de la séance en l'occurrence et puis de refaire un autre dessin pour réactualiser un peu sa vision de lui-même et donc là il a fait un dessin qui est celui que vous avez au milieu là où là il dit ah non effectivement en dix ans j'ai quand même sacrément évolué dans l'entreprise et puis il a pris conscience que le petit garçon entre guillemets qu'il était il y a dix ans c'était plus du tout le même aujourd'hui et puis j'ai proposé de retirer un trait et puis d'imaginer que son son détection sa détection de potentiel allait bien se passer et imaginons que t'es pris et imaginons que voilà qu'est-ce qui se passe pour toi après derrière si on se projette là-dedans comment tu te vois du coup l'année prochaine et donc il a fait ce troisième dessin que vous trouvez sur la partie droite ici où là il était carrément avec son équipe en équipe etc et ce qu'il y a de ce que moi ça m'a appris grâce à lui dans cette séance là c'est que le dessin a cette capacité assez dingue au final de créer comme un curseur temporel et on peut voyager comme ça on peut aller à la rencontre d'une version de nous-mêmes dans le passé dans le présent dans le futur on peut discuter du coup avec nous-mêmes on peut updater et là c'était nécessaire pour le client de faire un peu une mise à jour de qui il était aujourd'hui et ça vraiment le dessin permet de le faire permet de rendre ça visible voilà ce deuxième partage que je voulais vous faire le troisième c'est à la rencontre de ma vraie girafe et de mon vrai chacal alors comme j'imagine bon nombre d'entre vous moi la majorité de mon activité en coaching individuel se fait beaucoup en visioconférence depuis le Covid et j'aimais j'allais dire j'aimais bien oui j'aimais bien moi utiliser ces deux animaux symboliques que sont chacal et girafe pour ceux qui ont été formés chez Mosaïque forcément vous connaissez pour les autres j'imagine vous connaissez aussi au travers de la communication non-violente mais là j'étais ma première séance en visio j'étais très embêté parce que j'avais mes belles peluches avec moi mais le client lui il n'était pas là il était à 300 kilomètres de distance et donc je me suis bah tiens comment je peux faire je vais faire dessiner et donc je lui ai proposé de prendre une première feuille de dessiner une girafe je lui ai expliqué toute la symbolique qu'on allait mettre derrière et puis pareil pour le chacal et donc on a fait notre séance comme ça et ça ça a vraiment très très bien fonctionné et à un point où je me suis tiens c'est marrant il est en train de se passer quelque chose qu'est-ce qui fait que c'est encore plus intense que quand on faisait en présentiel où il prenait cette peluche moi j'ai eu l'occasion de le reproduire à nouveau avec d'autres clients et systématiquement il s'est produit la même chose et encore aujourd'hui maintenant j'ai arrêté d'utiliser les peluches même quand je suis en présentiel avec des clients je préfère les faire dessiner et enfin en tout cas dans mon expérience avec mes clients c'est quasiment tout le temps comme ça c'est-à-dire que je fais l'hypothèse qu'en fait le fait que le client dessine sa propre girafe c'est comme s'il la découvrait pour la première fois et comme si parce que c'est lui qui la dessine c'est un peu comme si elle voilà elle sortait de lui on va pas parler d'un accouchement mais voilà elle prend corps et c'est la sienne c'est sa manière à lui en plus de la dessiner et pareil pour le pour le chacal et là clairement ça rajoute en termes de symbolisme ça rajoute énormément d'intensité par rapport à ça j'utilise après aussi pour le dauphin pour ceux qui utilisent aussi le dauphin enfin voilà clairement je trouve ça extrêmement intéressant extrêmement puissant d'aller faire dessiner le client plutôt que ce soit quelque chose d'extérieur à lui que ça vienne de lui que ce soit lui qui le crée c'est comme si vraiment il avait créé que ces animaux là devenaient réels voilà voilà sur sur l'expérience de ces de chacal et girafe alors ce que j'ai envie de vous partager c'est les dimensions émergentes que je vois au travers de ça du dessin et de ce qui peut se passer pour mes clients il y a une première chose c'est quand on propose aux clients de dessiner je pense que dessiner c'est créer c'est effectivement retrouver son son pouvoir d'agir pourquoi je dis ça parce que si je le dessine par exemple le chacal ou la girafe dont je vais vous parler si je le dessine si je peux le voir si d'autres autour de moi peuvent le voir donc ça veut dire que c'est vrai ça existe puisque d'autres aussi peuvent le voir et donc si c'est vrai et si ça existe et si c'est là et bien du coup je peux commencer à m'en saisir je peux décider qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je change qu'est-ce que j'enlève et donc ça permet le dessin des fois de rendre visible des choses qui ne le sont pas toujours pour nos clients des fois ils sont pris dans différentes choses dans des émotions dans des situations et ils ont peut-être du mal même à les verbaliser ou peut-être même souvent du mal à les conscientiser ils ne savent pas trop d'ailleurs ce que c'est le fait de passer par le dessin ça crée une réalité et puis ça crée aussi comme un décentrage c'est-à-dire que ça permet à celui qui le vit de s'en dissocier c'est plus moi qui ai un problème j'ai dessiné mon problème si c'est vraiment un problème et voilà et il est là maintenant et donc il est presque il est sorti de moi donc s'il est sorti de moi maintenant je peux le regarder et si je peux le regarder je peux décider ce que j'en fais est-ce que je le garde est-ce que je l'enlève est-ce que je le modifie etc. et donc je crois que vraiment le dessin permet de retrouver du pouvoir d'agir ça c'est vraiment la première chose la deuxième chose je suis frappé de à chaque fois que j'ai un client qui fait un dessin systématiquement à la fin je lui dis regarde ton dessin qu'est-ce que tu as peut-être oublié de dessiner ou qu'est-ce qui aurait envie de s'inviter sur ton dessin et accepte tout ce qui vient puis tu verras après tu choisiras ce que tu gardes ou ce que tu enlèves quasiment à chaque fois il y a effectivement quelque chose d'autre qui arrive donc il suffit d'inviter entre guillemets l'inconscient d'inviter l'intuition d'inviter voilà d'être en accueil avec ça en ouverture et hop et ça se produit et c'est généralement assez déterminant c'est la petite chose qui n'était pas encore marquée le petit détail qui n'était pas encore posé sur la feuille qui souvent fait basculer la science l'autre chose que je voudrais vous partager sur sur mon expérience c'est j'en ai un peu parlé tout à l'heure mais le fait que ce dessin qui est très statique une fois qu'on a dessiné son interprétation en fait est dynamique et j'ai été frappé de ça quand notamment j'ai rappelé mes clients en leur disant oui j'ai eu l'occasion de te faire un dessin dans le cadre de mes recherches sur mon mémoire j'aimerais avoir ton feedback de ce dessin est-ce que tu t'en souviens est-ce que tu et donc je posais quelques questions et quasiment tous m'ont dit ben oui oui non seulement je m'en souviens de ton dessin mais en plus je l'ai gardé donc certains me montraient on était en visio il est sur la commode il est accroché dans l'entrée etc et je leur posais cette question je leur disais ok ben on a fait tu as fait moi j'ai fait ce dessin il y a il y a six mois il y a un an puisqu'il est là est-ce que tu veux bien le prendre alors on voit il prenait son dessin je dis ben si tu le regardes aujourd'hui quel détail t'apparaît que tu n'avais pas vu au moment où tu as fait ton dessin et là tous ont vu quelque chose ou trouvé quelque chose peut-être j'en sais rien mais j'ai été frappé de ça c'est-à-dire que le dessin personne n'avait rien rajouté sur le dessin depuis mais eux le fait de le de le regarder à nouveau avec ben leur réalité du moment qui n'était pas celle du moment où ils ont dessiné et ben ils ont une interprétation qui est différente les traits sont les mêmes les couleurs sont les mêmes les détails alors peut-être qu'effectivement il y a un petit détail qu'ils n'avaient pas vu mais ça se joue au niveau de l'interprétation et du sens qu'ils donnent à ce dessin j'ai une cliente qui m'a rappelé il n'y a pas très longtemps qui m'a dit mon dessin écoute c'est dingue parce que sur le moment bon ok c'était sympa on a dessiné mais bon pas plus je les ai dans un tiroir et puis par hasard je suis retombé dessus la semaine dernière et c'est dingue ils résonnent pour moi aujourd'hui dans ma situation aujourd'hui mais c'est fou voilà donc c'est ce que j'avais aussi envie de partager avec vous c'est cette capacité du dessin à être quelque chose de statique a priori mais l'interprétation elle n'est absolument pas statique elle est elle est très très dynamique donc c'est un vrai ancrage aussi puis ça peut permettre à des clients de voir tout le chemin qu'ils ont parcouru des fois ou de se reconnecter à ça et leur donner envie d'avancer voilà pour les dimensions émergentes du dessin j'avais envie de vous partager quelques conditions de réussite en tout cas de moi de mon expérience qui fait que toutes les fois où ça n'a pas marché c'est qu'en général j'étais passé à côté de quelque chose et puis en général si je propose ce que je vais vous partager là à mes clients ça fonctionne déjà beaucoup mieux alors je disais en préambule dessiner c'est livrer un peu d'intimité voire des fois beaucoup et donc bien évidemment le pacte de départ l'alliance de départ la confiance est indispensable voilà moi je sinon je ne propose pas de dessiner bien évidemment parce que sans confiance il n'y a pas d'intimité et s'il n'y a pas d'intimité il ne peut pas y avoir dessin enfin ici il peut y avoir quelque chose mais qui ne va pas être très intéressant alors quand je propose à un client moi de dessiner ça doit certainement vous arriver aussi bien sûr j'ai souvent deux types de réactions j'ai le client alors souvent ils sont surpris maintenant ils me connaissent pour les clients que je suis donc ça va ils sont moins surpris mais la première fois il y a une réaction qui est un peu surprenante ok voilà d'accord c'est un peu inhabituel comme demande là je suis en train de te parler toi tu me proposes de dessiner ok et là il y a des clients qui sont plutôt enthousiastes et curieux ils disent ah ouais super bah ouais d'accord alors soit ils aiment bien soit ça les reconnecte à quelque chose qui est plutôt plaisant pour eux donc plutôt très enthousiastes et là le point d'attention dans les conditions de réussite c'est d'aller cadrer cet enthousiasme là pour pas que ça bascule en séance de coloriage je me suis fait piéger une fois où une cliente était très très heureuse de pouvoir se reconnecter au dessin et on est passé on a passé beaucoup de temps dans la séance à ce qu'elle dessine j'étais en on était en visio donc je voyais pas forcément ce qu'elle dessinait donc je laissais du temps elle prenait du plaisir etc et puis quand j'ai vu le dessin effectivement c'était une belle séance de coloriage on était juste un peu passé à côté de l'intention donc c'est important de les clients très enthousiastes c'est génial à ce moment là il faut avoir une intention qui est bien claire et puis des consignes qui sont précises pour pas que ça parte en séance de coloriage il aura passé un bon moment le client c'est génial maintenant est-ce qu'il aura avancé sur sa demande ça c'est peut-être pas si sûr le deuxième cas c'est les clients au contraire qui sont réticents ils disent non dessiner non moi je veux pas c'est pas et donc souvent en fait ce qui se passe au démarrage c'est qu'il il redoute un peu le jugement sur la qualité du dessin qu'il va produire sur soit le jugement de son coach soit son propre jugement à lui le client peut être très critique des fois avec lui sa capacité à dessiner et donc là la phrase qui en général désamorce souvent que je pose moi de suite c'est dire rassurez-vous c'est pas un concours de dessin donc ça c'est la première phrase et la deuxième que je rajoute derrière c'est vous dessinez c'est pour vous que vous le faites le dessin et ce qui est important c'est que vous vous sachiez ce que vous avez dessiné voilà le niveau d'exigence est là et quand par exemple je fais dessiner le chacal ou la girafe très souvent on me dit oh là là mais moi je ne fais pas dessiner une girafe comment c'est un chacal je dis c'est pas grave faites ce qui vous vient l'important c'est que vous vous sachiez différencier votre dessin de la girafe et votre dessin du chacal voilà c'est ça le niveau d'exigence donc du coup ça voilà ça rassure la partie des clients qui sont un peu réticents ensuite il y a avant de démarrer un temps un peu de centrage ou de respiration de voilà s'ouvrir un peu pas être uniquement dans la partie mentale il peut y avoir les clients de suite qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire ouvrir aussi les autres dimensions donc typiquement proposer de prendre trois grandes respirations ça suffit prendre le stylo prendre la feuille et puis et puis là faire confiance pleinement au stylo c'est la phrase que j'emploie moi aussi souvent allez-y posez votre stylo sur la feuille faites confiance sur votre stylo voilà vous verrez posez laissez venir ce qui vient alors ça vient pas immédiatement des fois il faut accepter des fois ça vient beaucoup plus rapidement mais l'invitation à dire voilà laissez laissez venir en fait cherchez pas c'est comme si c'est quelque chose d'extérieur à vous qui allez c'est votre stylo lui c'est le stylo le fait de décentrer dans le stylo en général ça résout pas mal de clients qui sont un peu secs devant leur feuille et puis comme je vous disais souvent je leur propose à la fin est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez oublié ou qui aurait envie de s'inviter et à ce moment-là il arrive souvent quelque chose où ils hésitent je dis mais c'est pas grave mettez-le allez-y et puis vous ferez le tri après de ce que vous voulez garder ou pas et hop là en général il arrive le petit le petit élément qui avait besoin de se rajouter dans la séance voilà autre condition de réussite assez basique mais qui a son importance c'est de penser au matériel si on est en présentiel bien sûr surtout si on fait avec des groupes là il faut prévoir les tables il faut bien s'organiser quand même mais sur le matériel c'est d'inviter le client à ne pas prendre une feuille trop petite s'il dessine sur un post-it ça va forcément limiter ne pas prendre trop grand non plus des fois la grande page de paperboard peut impressionner le client aussi donc voilà adapter la feuille A4 en général et un format qui va bien donc voilà sur les conditions de réussite alors en quel cas ça peut être la cata de faire appel au dessin en coaching en tout cas moi dans les situations où ça n'a pas marché où je me suis pris les pieds dans le tapis ou pour le client ça ne l'a pas donné en général il y a trois choses qui reviennent assez fréquemment la première c'est le client quand je lui propose de dessiner il dit non attendez vous êtes sérieux quoi un dessin donc il considère qu'en fait le dessin est un outil qui n'est pas sérieux qui est peut-être même infantilisant et là pour le coup il y a un vrai mouvement de rejet par rapport à ça donc c'est ok là c'est à nous de voir est-ce que c'est juste un premier nom mais en insistant un peu en allant amener le client dans une zone un peu d'effort il va accepter de le faire ou si vraiment ça ne rentre pas du tout et ça va être contre-productif encore une fois le dessin doit juste être là au service du client et de son accompagnement donc on ne fait pas du dessin pour dessiner donc ça c'est le premier des cas le deuxième c'est des clients qui sont dans un mode très cérébral qui au final vont rester sec devant leur feuille parce qu'ils veulent absolument avant de faire le moindre petit trait avoir analysé compris et décider ce qu'ils veulent faire et donc là pour le coup eux c'est compliqué ils disent tant que je ne sais pas je ne dessine pas et donc ils bloquent le processus créatif qui grâce au dessin et par le dessin leur permet de trouver certaines réponses qu'ils n'ont pas encore trouvées et donc en fait ils intensifient leur mode de fonctionnement classique ils font un peu plus de ce qu'ils savent déjà faire c'est-à-dire ils réfléchissent encore plus fort mais ça les bloque alors quand on est en collectif ça va parce qu'il y a toujours en général un qui a commencé à dessiner donc au bout d'un moment ils sont un peu pris dans le mouvement où ils acceptent de venir mettre une petite touche etc. quand on est en individuel c'est plus complexe parce que vraiment il peut y avoir un blocage ça peut être ça peut être bloquant en disant non non moi je ne comprends pas je comprends où vous voulez en venir je ne vois pas je ne sais pas donc là moi je n'insiste pas encore une fois après ça peut faire matière ça peut être ok on peut aller explorer ça vous arrive souvent de ne pas vouloir aller dans une voie que vous n'avez jamais explorée ou que vous ne comprenez pas il peut y avoir de la matière qui n'est plus du tout dans le cadre du dessin mais qui a ouvert probablement un champ par rapport à l'accompagnement en coaching et puis le dernier cas qui peut aussi apparaître c'est le concours de dessin entre le coach et le client c'est à dire que le client dit non mais moi je ne sais pas dessiner etc et moi je me suis fait piéger une fois enfin je ne me suis fait piéger plus une fois après du coup maintenant je sais je ne fais plus la bêtise mais de vouloir accompagner le client de dessiner je pensais que ça pouvait l'aider ou en tout cas déverrouiller le truc et ça fait vraiment l'inverse voilà le client dit non non moi je ne sais pas du tout dessiner je ne pense pas avoir moi des talents vraiment hors normes en termes de dessin mais les dessins sont plutôt simples mais pour le coup ça n'a pas du tout été aidant pour le client je crois que il faut accepter ça aussi il faut être vigilant là-dessus que le client n'ait pas de sentiment qu'il ne rentre pas dans une dimension où il est en concours de dessin j'ai des fois des clients qui dessinent très 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 bien aussi et qui je sens aurait envie qu'on aille justement sur un peu du concours de dessin moi je vais te montrer que je sais mieux dessiner que toi donc là il faut être vigilant parce que ça peut aussi desservir complètement et on n'est plus du tout on perd l'intention et on perd le sens de ce que peut apporter le dessin dans l'accompagnement donc voilà ce que je voulais vous partager je vais arrêter de partager mon écran pour revenir à l'écoute voilà est-ce qu'à ce stade il y a je regarde l'heure il est 19h15 est-ce qu'il y a des questions là déjà qui peut-être ou des réactions si vous voulez dans le chat ou si certains souhaitent n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez pour approfondir les choses ok ça a l'air d'aller oui oui Estelle oui alors ouvre ton micro peut-être Estelle ça va aller mieux c'est ça bonsoir bonsoir à tous c'est une question trop précise mais tu nous en as trop dit ou pas assez par rapport au dessin dans un groupe au dessin collectif oui je vois très bien ce qu'on peut faire faire en activant le côté manuel de chaque membre d'une équipe et c'est plutôt pour moi du coup un espèce de jeu de construction alors le dessin je me demande comment finalement il ressort un tout tu vois un tout une interprétation globale du groupe grâce à un dessin comment c'est possible oui alors moi ce que j'ai pu faire en collectif je l'ai fait dans une entreprise où on a proposé il y avait des sujets sur la vision sur qui on est sur qui on veut être etc donc on a proposé trois ateliers on avait divisé il y avait 25 personnes on avait fait trois trois ateliers et divisé les équipes en trois pardon les 25 personnes en trois et donc ils ont travaillé sur des tableaux on avait fait des grandes toiles avec des feutres et ils venaient répondre à cette question aux questions qui étaient posées précises sous la forme d'un dessin donc quels sont nos super pouvoirs par rapport à la concurrence c'était une des questions notamment ils sont venus pour un des groupes y répondre en dessinant effectivement leur super pouvoir et donc chacun avait un feutre chacun contribuait à ça et ensuite il y a un débrief en groupe présentation aux autres de ce qu'on a voulu dire de ce qu'on a exprimé d'accord recontribution globale pour les autres s'ils souhaitent compléter par le dessin encore une fois ou des petits mots d'accord c'est le travail qu'ont pu faire les groupes précédents ok ok merci je t'en prie d'autres questions d'autres réactions à ce stade oui Farida merci beaucoup Alban pour ce pour ce hyphosphore déjà c'est c'est magnifique moi j'ai juste une question en fait ou une option peut-être à me proposer à moi c'est à dire que dans le cas d'un accompagnement récent individuel j'ai bien fait faire un dessin à un des clients que j'accompagne naturellement c'est un bac à sable qui s'est invité dans le dessin donc il a été dessiné j'avais bien entendu l'intention de le réutiliser en fin d'accompagnement pour faire un bilan en fait tu as proposé une option j'avais une option différente mais je ne sais pas si tu l'as expérimenté celle que j'ai prise là et je t'en remercie c'est de reprendre le dessin et finalement de lui demander s'il y a un détail qui lui apparaît aujourd'hui qui ne lui apparaissait pas avant et en fait moi mon intention à moi j'ai pris ça parce que je trouve ça hyper puissant mais avant de faire ça moi j'avais plutôt à l'esprit de lui refaire faire sans lui présenter son dessin initial un bac à sable puisque de lui demander s'il se souvient de ce qu'il avait fait et si aujourd'hui il avait à le refaire à quoi il ressemblerait et ensuite de lui demander d'interpréter les deux et en fait je voulais savoir si c'était une option que tu avais déjà fait est-ce qu'elle était envisageable de par ton expérience alors moi de mon expérience j'ai pas fait refaire le même dessin à un client ce serait intéressant si tu as l'occasion de le faire moi je suis preneur aussi de ton retour de ton expérience là-dessus le même dessin non effectivement l'interprétation je vous en ai parlé oui de s'amuser entre guillemets à aller visiter des espaces temps différents grâce au dessin oui donc ça pourrait être aussi possible c'est-à-dire de lui faire redessiner ce que tu disais la situation qu'il a eu la première fois redessiner la situation qu'il a là absolument mais moi effectivement s'il se souvient et s'il se souvient que c'est un bac à sable à quoi ressemblerait ce bac à sable aujourd'hui oui ok et puis du coup il va remettre à jour entre guillemets tout ça ça peut être bien sûr je ne vous montrerai pas le dessin ok je te remercie pour ce retour merci Farida d'autres réactions questions je vérifie s'il y a des questions dans le chat à ce niveau alors moi il nous reste encore quelques minutes j'avais à vous proposer peut-être d'expérimenter là individuellement pour vous si vous le souhaitez bien sûr de prendre une feuille de prendre un stylo et puis je vais vous proposer un petit protocole que j'aime bien utiliser que j'ai appelé le super 8 et donc je vais vous repartager mon écran pour pouvoir vous accompagner là-dessus donc je vous propose de prendre une feuille à 4 ou d'aller en chercher une si vous n'en avez pas encore une de prendre des stylos ou des feutres enfin ce que ce que vous pouvez trouver voilà pendant que je mets mon hop mon partage d'écran ça laisse le temps aux uns et aux autres de récupérer le matériel voilà et donc je vais vous proposer individuellement de faire ça alors ce que je vous propose il faut que je vais faire fin voilà donc attention c'est vous permettre d'expérimenter là individuellement un protocole d'accompagnement avec le dessin je l'ai appelé super 8 voilà vous lui donnerez le nom que vous voulez donc je vais vous donner les consignes et puis je vous laisse faire chacun de votre côté ce dessin en tout cas pour tous ceux qui ont envie d'expérimenter ça alors votre feuille elle est en mode paysage dans la largeur et je vous propose de dessiner un rectangle comme j'ai pu le faire là sur ma diapo sur la partie gauche vraiment vous laissez bien les deux tiers vide à droite un rectangle et puis vous mettez la date d'aujourd'hui on est le 26 janvier 2022 et donc je vous propose dans ce carré là 26 janvier 2022 de venir dessiner alors dessiner chacun dessine comme il le souhaite certains vont peut-être faire des schémas d'autres vont vraiment dessiner en tout cas une représentation visuelle et plus ou moins symbolique en fonction de ce que vous allez avoir envie de faire sur la question en tout cas la proposition c'est comment vous vous sentez là comment vous êtes c'est quoi votre situation professionnelle si vous deviez faire un dessin une représentation symbolique de votre situation professionnelle là au 26 janvier 2022 voilà donc prendre un petit temps de peut-être de respiration si vous avez besoin prendre votre votre stylo le poser dans ce rectangle à l'intérieur de ce rectangle là lui faire confiance laissez venir vous allez voir faites confiance à votre stylo laissez venir ce qui s'invite et dessiner quelle est votre situation professionnelle là au 26 janvier 2022 comment vous êtes on est en début d'année l'année démarre l'année 2022 voilà venir dessiner certains vont peut-être mettre des petits mots à côté des phrases le dessin sera peut-être assez simple ou au contraire assez complet il y a peut-être plein de détails qui vont apparaître peut-être ce sera beaucoup plus épuré en tout cas vous quand vous regardez ce dessin là vous dites ouais ok ça représente plutôt bien ma situation là au 26 janvier 2022 comment je me sens que mes joies peut-être mes frustrations s'il y en a mes envies voilà ah pardon je vois qu'il y a Estelle qui lève la main je crois Estelle oui tu veux dire quelque chose Estelle peut-être j'ai vu une main se lever non désolé c'est le chat d'accord c'est le chat merci merci alors une fois que vous avez fait ça je vous propose maintenant de dessiner un autre rectangle sur la partie droite de la feuille complètement à droite vous laissez un petit espace et là je vous propose de nous projeter au 31 décembre 2022 à la fin de l'année dernier jour de l'année voilà et donc on imagine voilà on fait un bond dans le temps on va dans ce rectangle là on est au 31 décembre 2022 et là on imagine que votre année elle a été topissime voilà super année sur le plan professionnel alors peut-être et je vous le souhaite aussi sur le plan sur le plan personnel mais en tout cas professionnellement une chouette année vraiment et je vous propose de faire ce dessin on est au 31 décembre quand vous regardez votre année 2022 vous dites ouais cool franchement c'était génial et donc comme si vous faisiez une photo de votre situation professionnelle pourquoi est-ce que c'est cool qu'est-ce qui s'est passé là comment vous représentez ça qu'est-ce que vous avez peut-être réalisé qu'est-ce qui s'est produit qu'est-ce que vous avez atteint qu'est-ce que vous ressentez et puis quand vous regardez ce 31 décembre 2022 là et cette représentation symbolique que vous venez de faire sur cette année qui s'est super bien passée qu'est-ce que vous avez oublié comme petit détail est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aura envie de s'inviter là qui dit attends attends ouais année elle s'est bien passée mais moi aussi je veux en être je veux apparaître sur ce dessin là si vous laissiez venir quelque chose dans ce rectangle si vous faisiez confiance encore une fois à votre stylo qu'est-ce qui apparaîtrait qu'est-ce que vous laissez se dessiner dans ce rectangle alors maintenant ce que je vous propose c'est de relier ces deux rectangles et vous allez les relier très simplement en tirant un trait à la fois sur la partie haute à la fois sur la partie basse et ce faisant vous venez de créer une troisième fenêtre et donc en regardant le 26 janvier qui est la date d'aujourd'hui votre situation aujourd'hui ce que vous avez dessiné sur la partie gauche en regardant ce que vous avez sur la partie droite la fin d'année là on avait voyagé dans le temps l'année était belle ça s'est bien passé et tout est là ça y est et quand vous regardez là cette fenêtre au milieu qu'est-ce qui vous apparaît qu'est-ce que vous allez faire où il va se produire pour que vous passiez du 26 janvier au 31 décembre c'est quoi les étapes c'est quoi les éléments importants qu'est-ce qui va permettre que ce 31 décembre soit une vraie réalité j'ai appelé ça super 8 c'est un peu trois pellicules on voit hop aujourd'hui hop ce qui va se passer dans cet entre-deux entre aujourd'hui et 31 décembre et puis cette année qui s'est super impassée qu'est-ce qui vous apparaît qu'est-ce qui est essentiel c'est quoi le détail qui va vraiment vous rapprocher de votre année fabuleuse que vous avez dessinée au 31 décembre cette petite là différence qui va faire toute la différence entre aujourd'hui et 31 décembre voilà donc je vais moi ressortir du partage d'écran je vais laisser dessiner ceux qui sont peut-être encore en train de finir de fignoler leurs trois leurs trois trois cases je vous invite à regarder maintenant dans la globalité ces trois cases aujourd'hui le 31 décembre ce qui va se passer entre les deux encore une fois si votre stylo avait envie de rajouter quelque chose que vous auriez peut-être oublié ou peut-être pas osé ou peut-être pas qui n'était peut-être pas encore là tout à l'heure mais qui est là maintenant qu'est-ce que vous rajoutez comme dernier coup de plume à ce dessin et puis quand c'est ok pour vous je vous propose pour ceux qui le souhaiteraient en tout cas peut-être dans les quelques minutes qui restent d'avoir quelques quelques feedbacks quelques retours quelques commentaires comment ça s'est passé pour vous est-ce que vous avez dessiné peut-être certains en introduction disaient mais moi le dessin je n'ose pas je ne suis pas à l'aise est-ce que certains ont osé ceux qui ont l'habitude de dessiner ou aiment bien qu'est-ce qui s'est passé pour vous quel est le résultat aussi peut-être est-ce que vous avez découvert des choses est-ce que ça vient de rendre visible des choses qui n'étaient pas encore visibles pour vous donc si vous voulez compléter dans le chat n'hésitez pas et si quelqu'un avait envie de nous faire un petit retour avec le micro levez la main allez-y partagez-nous vos impressions qui se lance oui je m'excuse mais c'est Amélie Amélie oui il y a un problème je ne trouve pas ma main depuis tout à l'heure je ne sais pas où elle est au bout de ton bras la regarde la main est là mais elle décide bref moi quand je vois mon dessin alors déjà il y a un truc que je n'ai pas trop compris entre le 26 et aujourd'hui et la situation de fin d'année est-ce que c'est le dessin que je fais au début et que je garde la même symbolique et j'aboutis au 31 ça c'était ma première question c'est ce que tu as fait c'est ce dessin qui n'avait rien à voir ok un train symbolique et un très concret donc je voilà je me suis lancée dans l'exercice entre réfléchir je me suis dit que voilà c'est qu'il fallait jouer le jeu mais du coup faire le lien c'est compliqué donc c'était ça ma première question et puis la deuxième question c'est quelle est la part de psychologie qui peut s'inviter enfin de psychologie oui si c'est ça de psychologie qui peut s'inviter dans le sens où on a parlé de professionnel et en fait moi ce qui s'invite carrément dedans c'est le hors professionnel donc je alors c'est peut-être moi mais est-ce qu'il faut recadrer dans ce genre de cas est-ce que le protocole c'est vraiment de dire on reste dans le cadre de professionnel voilà j'ai beaucoup de questions la première en tout cas moi j'ai envie de te partager bravo parce que tu dis j'ai pas compris je sais pas mais j'ai quand même osé j'y suis allé et voilà je crois que c'est c'est aussi ça le dessin la proposition c'est aussi ça c'est pour certains aller dans une zone aller consciemment à un endroit dont vous n'avez pas complètement conscience moi j'adore dessiner je dessine tout le temps donc je ne suis pas je me suis fait plaisir et par contre j'ai patougé sur le fond du dessin on va dire donc premièrement tu t'es fait confiance d'y aller en tout cas tu as joué les choses de ce que j'entends ça s'est un peu mélangé professionnellement personnellement donc là c'est ok aussi si c'est là on préfère l'hypothèse que ça a besoin d'être là puisque tu l'as posé donc après on va pas rentrer dans une séance entre guillemets mais comme moi ça m'arrive à des clients c'est ok la consigne c'est votre année s'est bien passée professionnellement mais peut-être que pour que ça se passe bien professionnellement il faut que personnellement ça se passe bien donc c'est ok d'accord ok ça marche merci vous avez répondu à tes questions oui sur la deuxième oui mais sur la première j'ai pas compris du coup si donc la première c'est la situation oui d'aujourd'hui projetée dans demain donc rester sur du symbolique si on est dans le symbolique ou du concret enfin est-ce que tu veux nous partager ton dessin ou tu peux c'est peut-être non je peux y aller après je suis assurée que vous voyez quelque chose parce que comme ça ça permet de se rendre compte un peu je vais vous faire une explication là en gros il y a Amélie pardon vous me permets juste ce que je te propose c'est de nous partager et je te propose de garder l'explication pour toi si t'es d'accord d'accord ok juste de nous partager pour se rendre compte un peu alors ok ça marche donc on voit je sais pas si vous voyez très bien j'essaie de faire un truc mais au milieu d'acte donc on a bien trois dessins donc là le 31 et là c'est le 26 et là c'est le 30 d'année c'est bon c'est un envers merci Amélie merci beaucoup est-ce que d'autres veulent nous partager leurs dessins ou ce qui s'est passé pour eux notre réaction moi je peux partager peut-être juste une petite chose Alexandra je ne sais pas si vous m'entendez bien la phrase qui m'a débloqué le 31 décembre c'est laisse faire ton stylo c'est ce que tu as dit tout à l'heure et le côté décentré sur le stylo parce que moi je suis plutôt cérébrale et j'ai vu le moment où j'allais être bloqué et effectivement c'est le stylo qui a fait tout seul en revanche ma difficulté a été sur le dessin du centre j'étais finalement assez contente et assez surprise moi-même de ce que le stylo avait fait sur le 31 décembre et là où la tête est revenue et où j'ai eu du mal à la contrôler et donc à vraiment trouver quelque chose c'est sur le dessin du centre c'est comment aller finalement du 26 janvier au 31 décembre donc si tu as une autre dans tes expérimentations une autre phrase magique qui permet de dire de continuer vraiment dans l'expérimentation de laisser l'intuition laisser laisser finalement l'inconscient parler et se repasser par la tête je suis preneuse ok ça marche merci effectivement merci de ce retour effectivement cette case du milieu là et je voulais vous la faire expérimenter de cette manière là et volontairement parce qu'elle on part dans quelque chose de très symbolique de très facile de très léger et après ok mais concrètement comment je fais faire le pont là entre les deux voilà et ça ça nécessite d'être accompagné là je voulais vous le faire vivre sachant qu'on ne peut pas accompagner là 40 personnes mais quand vous êtes à côté de votre client c'est dans cette dimension là du milieu après que vous allez pouvoir l'accompagner j'ai pas pour l'instant de solution magique et si certains en découvrent et en ont ça sera avec plaisir et pour cette partie du milieu en fait elle invite à revenir dans le concret et vraiment là pour le coup ok je suis là je veux aller là c'est mon rêve c'est mon objectif c'est mon intention et c'est les étapes par lesquelles je passe donc effectivement là on revient on revient sur du sur du sur du concret quand je suis en séance là avec des clients ce que je leur propose des fois quand je vois le dessin ou je leur demande avant de faire la case du milieu de me montrer juste pour voir le dessin et je leur propose d'essayer de relier s'ils devaient relier avec un dessin les deux dessins et donc là il peut se jouer des choses il peut se jouer des courbes il peut se jouer il peut apparaître un truc au milieu et donc voilà on reste sur ce côté là là je ne pouvais pas le faire là mais c'est l'option que j'avais prise pour que vous sentiez que vous avez senti ce qui s'est passé c'est très léger puis hop il y a le mental qui revient au milieu c'est le concret mais des fois c'est bien aussi en séance parce que juste dessiner il a fait un beau dessin la séance est finie mais concrètement comment il fait donc hop ça permet de replonger mais si vous ne voulez pas replonger là dedans il faut moi ce que je fais c'est de demander avant de lui faire créer cette troisième zone le visuel il lui proposait de relier de trois manières pour que ces deux dessins se relient avec un troisième dessin mais là il y a pareil les choses ok merci et Farida vient de partager ça aussi merci beaucoup et effectivement je me suis dit c'est une drôle de manière de symboliser la troisième case de dire tracer une ligne en haut et une ligne en bas et tiens il y a une case qui apparaît voilà maintenant ça c'est clair pour moi merci beaucoup très bien merci une réaction encore oui je ne sais pas je vois Cima ou Elisabeth je ne sais pas qui des deux prend la main d'abord je me suis autorisée je vais vous montrer mon dessin je me suis autorisée à intégrer des phrases enfin pas des phrases mais des mots parce que bon je pense que je n'arrive pas à dessiner ce que moi j'ai envie par exemple l'espoir la chance l'optimisme tout ça c'est quand même des choses très compliquées pour moi à symboliser du coup j'ai allié dessin et mots vraiment mettre en lumière ce que ce que j'avais envie d'exprimer à ce moment là et le lien pour moi par rapport aux deux dessins c'est ok je suis là je vais arriver là qu'est-ce qui me manque quels sont tous ces ingrédients là et c'est vraiment ces ingrédients que j'ai mis en mots avec un gros soleil au milieu très bien donc effectivement merci de ce retour ouvrir la représentation symbolique au final les mots c'est aussi une représentation symbolique on a appris à les lire mais on peut les lire de différentes manières on peut les tordre les mots aussi et donc laisser son client aller surtout dans la troisième case mettre s'il a besoin de mettre des mots s'il a besoin de faire un tableau Excel n'importe quoi avec des chiffres mais surtout dans la troisième il faut le laisser faire parce que là pour le coup on va devenir concret donc là on le laisse faire dans son fonctionnement merci il y avait Elisabeth je crois aussi qui souhaitait nous dire quelque chose oui merci donc l'expérience est assez intéressante effectivement de bien se dire que de laisser le style offert donc c'est très aidant la question je me suis posée dans le protocole c'est que moi j'ai finalement fait deux grosses cases donc je ne sais pas si c'est ma façon de prendre le sujet ou si c'est la façon d'adresser le protocole parce que du coup la fenêtre du milieu est très petite donc est-ce que c'est ma façon de le présenter de ton point de vue ou est-ce que dans le protocole il faut peut-être être plus explicite voilà c'était ma question merci tu as raison peut-être que je ne l'ai pas été suffisamment c'est important de préciser je me rappelle avoir fait au début et tu as raison je n'ai peut-être pas suffisamment précisé qu'il fallait bien laisser l'espace c'est important pour qu'il y ait de l'espace et après et si tout était juste et si peut-être que dans ta manière d'aller vers tes objectifs la phase de concrétisation mais je ne fais que du ici j'ai un oeil sur le timing s'il y a peut-être une dernière personne qui soit dire quelque chose ou un commentaire une question peut-être quelqu'un qui a au contraire ah, je vois Anita Anita c'est ça ? oui merci Alban pour cette proposition voilà j'adore j'aime bien faire dessiner aussi les personnes que j'accompagne et j'avais une question plus que on peut rebondir sur l'expérience mais est-ce que tu as remarqué peut-être toi des sujets qui étaient plus propices tu vois à faire dessiner ou des sujets au contraire où il ne faut pas du tout y aller enfin toi dans ton expérience non j'ai pas j'ai pas l'expérience de quelque chose de dire oh j'aurais jamais dû lui proposer ça je crois que c'est à partir du moment où c'est le client qui tient le stylo pour moi c'est ok c'est-à-dire que le trait il le fait si c'est ok pour lui de le faire si c'est pas ok il le fera pas donc aller proposer quelque chose à un client qui n'est pas ok pour lui sauf à le menacer de dessiner mais ça sortira pas donc c'est donc c'est écologique pour moi enfin dans l'approche j'ai des fois été surpris de clients qui ne dessinaient pas alors que ça part enfin ça me semblait sans aucun problème mais c'est plus dans les catas dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire que c'était pas tellement la question ou le sujet c'était juste ma proposition l'outil était absolument pas adapté à l'aider dans cette séance et dans ces cas-là on change de méthode on a tous plein de belles choses à proposer à nos clients donc je crois en tout cas pour moi ce que je retiens c'est ne jamais perdre de vue l'intention c'est pas juste parce que moi ça me fait plaisir de dessiner j'aime bien dessiner que je vais emmener mon client dans le dessin non non je l'emmène dans le dessin si ça fait sens au service de son accompagnement de sa demande et de son intention merci merci et bien écoutez il est 19h41 donc je profite des quelques minutes peut-être qui nous restent si certains ont besoin d'approfondir des choses d'échanger etc n'hésitez pas moi je serais ravi aussi de m'enrichir de votre pratique il y en a plein qui ont dit au démarrage qu'ils dessinaient qu'ils aimaient bien etc et on est dans des métiers où on s'apporte le donner-recevoir donc j'espère vous avoir partagé quelque chose qui vous intéresse et qui vous a plu ou en tout cas qui vous a ouvert à quelque chose de différent pour vous et je serais ravi si à l'occasion d'avoir des feedbacks si vous avez essayé si vous avez tenté si vous avez expérimenté si ça a marché si ça n'a pas marché ou si au contraire il y a des choses qui fonctionnent bien pour vous avec plaisir voilà des changes de pratique vraiment avec plaisir vous rappelez en conclusion deux choses effectivement le phosphore rappelez-vous du 23 février avec Michaela Brille peut-être que tout le monde n'était pas arrivé au tout début c'est pour ça que je me permets de répéter ça le sujet qui sera diversité et inclusion dans l'organisation future du travail quel accompagnement en coaching vous rappelez aussi avec Marc je vois Marc Guillonnet dans la petite fenêtre je suis ravi Marc avec Marc avec Christine Lesaul avec Dominique Gaveau on va ouvrir les fondamentaux à Marseille du coaching Marc tu veux nous dire peut-être un petit mot je vois que tu ouvres ton micro j'ai fait un dessin sur notre projet ah génial super ah bah tu montreras ça ok j'ai des choses à te proposer ah bah écoute avec plaisir pour émerger peut-être une précision aussi je sais pas ce que tu as dit au début parce que j'étais pas là mais donc je fais une masterclass le 7 février enfin c'était prévu le 7 et le 8 et en fait on va faire ça le 7 en distanciel donc c'est une masterclass sur le passer du feedback au feed forward puisque le groupe était trop petit et on était que 4 et certains étaient empêchés de venir à Paris donc on a décidé de faire ça en distanciel uniquement sur le lundi 7 février ok bah super merci de cette précision Marc et bah écoutez je vous remercie encore ça a été vraiment un plaisir pour moi de partager ça avec vous et puis au plaisir de vous croiser les uns les autres en tout cas bonne continuation expérimenter j'espère que ça vous a donné envie d'aller dessiner redessiner ou pour le plus grand plaisir et la coloration de vos clients voilà je vous souhaite de passer une bonne soirée merci beaucoup et à bientôt je vous souhaite de passer une bonne soirée je vous souhaite